Après la défaite de Sili National, voilà, la fédération, tout le staff, ils doivent vraiment des explications au peuple de Guinée. On ne peut pas tout mettre au service de cette équipe. Des joueurs qui jouent à l'étranger et viennent nous faire honi à la dernière minute. Donc nous attendons des explications de la fédération guinéenne du football. Il ne peut pas être payé, entretenu par le peuple de Guinée. Et perdre face à la Tanzanie, voilà. Si on perdait contre le Brésil, on allait réfléchir un peu. On perdait contre une grande nation du football, on pouvait comprendre, mais pas la Tanzanie. Famille, il faut féliciter les dignes fils de ce peuple, eux et de ce pays. Actuellement, le CNRD parle de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les partis politiques ne sont pas associés. La société civile n'est pas associée. Le CNT dans sa courroulement, son équipe et quelques responsables du CNRD, comme le guignol Amara Kamara, qui était du côté des Recreux, dont on vous a montré les images ici. Il faut que le peuple soit déterminé, qu'on ne baisse pas les bras. Je vais vous faire écouter quelques audios de nos jeunes leaders sur RFI, parce que le CNRD, ils sont allergiques aux critiques. Écoutons ces audios et après, nous allons commenter. Voilà. Évidemment, position. Il y a des auditeurs qui s'impassent, qui lèvent la main et surtout qui souhaitent aborder un sujet. Écoutez. Tout le monde parle depuis quelques jours, c'est l'avant-projet de constitution. Alpha Ousmane, où êtes-vous ? C'est vous, allez-y. Soyez le bienvenu. Bonjour Alpha Ousmane. Bonsoir tout le monde. Concernant la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, moi je vois donc beaucoup de ratés. Non seulement l'État guiné devrait associer les membres de la société civile et les acteurs politiques, mais c'est celles les membres du CNT et certains membres du CNRD qui sont sur le terrain. Moi, d'abord, je suis tellement inquiet concernant d'abord quand on parle de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution et sans parler du recensement de la population et de l'habitat, parce qu'on ne peut pas partir en élection, donc sans parler d'abord du recensement. Et sur ce point, vous avez raison, c'est vrai que le Premier ministre sur RFI a dit qu'on ne pourra pas organiser un référendum constitutionnel tant qu'il n'y aura pas un nouveau fichier électoral. Et ce fichier n'est possible que s'il y a un nouveau recensement de la population. Merci, il nous avait promis que cette année, il allait organiser non seulement le référendum, mais on est à quelques microns du fin de cette année. Mais jusqu'à présent, rien n'est vu sur le terrain pour le recensement de la population. Alors, Alpha Ousmane, j'entends votre colère. Je ne sais pas qui souhaite la parole. Allez ou bas, il y a cette campagne qui est menée sur le terrain. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que cette campagne, c'est juste pour promouvoir, c'est juste pour justifier la possible... Écoutez, allez au bas. ...du général Mamadi Doumbouya. Absolument. Moi, je viens de l'intérieur du pays. Je suis rentré vendredi à Conakry. Lorsque vous allez dans les villes, ce qui se passe, les missions viennent de Conakry. On met la pression sur les fonctionnaires locaux. On les réunit quelque part. On fait prendre des images de propagande. On sort des enfants de l'école primaire. On met la pression sur les enseignants, les directeurs. On va dans les marchés. On menace les gens qui ont des étagères. On leur dit que si vous ne venez pas, on va vous retirer votre espace. C'est ce que les populations guinéennes vivent au quotidien. On organise une propagande. On prend des images. On dit qu'on est venu vulgariser une constitution. Et derrière, l'idée, c'est quoi ? C'est de promouvoir de façon déguisée une possible candidature de général Doumbouya. Mais là, le piège, il se situe à quel niveau ? Nous avons freiné les velléités de candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara, qui est aujourd'hui en prison par le fait d'avoir voulu confisquer le pouvoir. Et le 28 septembre a été organisé en cela. Le général Mamadi Doumbouya n'est pas plus guinéen que le capitaine Dadis Kamara. Ce qu'on n'a pas accepté pour lui, ce qu'on n'a pas accepté pour lui, et bien où il faisait partie ? Il était le président du comité d'organisation. Et j'espère qu'il sera le président du comité d'organisation contre la candidature du général Doumbouya. Et bien on verra ça, mais on parlera de cette éventualité dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute Saïko Omar Baldey, justement, sur cette campagne de vulgarisation qui est en cours, pour expliquer aux Guinéens le contenu de la future constitution. C'est ce qu'il reste. Justement, je pense qu'il faut aussi saluer l'effort du CNT dans le processus d'élaboration de cet avant-projet de constitution. Sinon, même, on n'écoutrait pas les guignols. Voilà. Écoutons l'autre. Il y a eu de nombreuses réactions. Voilà. Écoute, partagez. ...des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, du Royaume-Uni, sans parler évidemment de très nombreuses organisations de défense des droits humains à travers le continent africain et même à l'étranger. On continue à parler de cette transition militaire qui s'éternise pour certains d'entre vous dans la salle. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Soyez bienvenus Mohamed. Vous souhaitez-nous parler des manifestations ? Qui sont tout simplement interdites ? Oui, tout d'abord, permettez-moi de dire bonjour à Dr. Ibram Kassori, qu'il faut finir ces cours de tenue qui sont en prison depuis 31 mois et 12 jours. Et jusqu'ici aussi, on n'a pas de procès. Maintenant, je vais m'adresser à M. Baldé, puisque c'est lui qui représente le Premier ministre. Moi, personnellement, dans le rétroviseur de ma mémoire, je vois deux Baouris. Un Baouris qui s'est battu. Baouris étant le Premier ministre. Et le Premier ministre, bien sûr, un Baouris qui s'est battu comme un bon milieu de terrain pour la liberté de manifestation, pour la liberté d'expression, car il était dans l'opposition. On l'a vu. Et ce même Baouris, Premier ministre, s'oppose à ses droits. Empêche les opposants de s'exprimer. Empêche les médias de parler. Lequel des Baouris devront non rétablir. Merci, M. Baldé. Parlons des manifestations. Saïkou Omar Baldé, vous êtes le conseiller du Premier ministre, effectivement. Le conseiller du Premier ministre de Baouris, écoutez. En tout cas, quand il s'agit de l'opposition, certains ont comme l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit d'organiser des manifestations, des rassemblements en faveur de la jeune, celles-ci sont, pour le coup, autorisées. Alors expliquez-nous. Alors, moi, je voudrais que vous voyez cette décision comme une décision d'un État en tant qu'entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique l'application du monopole de la contrainte légitime. C'est compliqué. La bonne question que je voudrais que vous preniez, c'est quoi ? D'ailleurs, le journaliste même dit, c'est compliqué, c'est qu'il dit un idiot comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on est en période de transition. Situation exceptionnelle. Et c'est ça, l'argument des intellectuels malhonnêtes. Situation exceptionnelle. C'est-à-dire, tout est permis. Lorsque des imbéciles s'asseillent, on est en train de tuer des gens. Oui, situation exceptionnelle. Transition. Qui les a demandés ? Monsieur Bagdé. Qui les a mandatés ? Pourquoi Baouri a refusé de venir ? Et toi, tu vas te flanquer. Oui, situation exceptionnelle. Qui a mandaté le CNB ? Qui les a dit de venir ? Ils avaient quelles compétences ? Dumbuya a étudié quoi ? Dumbuya a quelle expérience ? Amara, les toccards qui sont autour de Dumbuya. Ils ont quel savoir-faire ? Et à chaque fois, les gens parlent, ils n'ont pas d'argument. Baouri savait que, face à Aliouba, face à tous ces gens-là, ils n'avaient pas d'argument. C'est pourquoi on lui a dit de ne pas aller. Et voici un guignol qui est là. Situation exceptionnelle. Transition. Des gens qui parlent sans rien dire. Qu'on a une situation exceptionnelle. Regardez-moi des guignols comme ça. En tout cas, bravo à ces jeunes leaders. Vraiment, qui ont lavé le représentant de Baouri. Vous l'avez écouté. Des bons à rien. Vous pensez que la jeunesse guignéenne va se laisser faire cette fois-ci ? Vous avez tapé poteau. Sachez que ça ne marchera pas. Sachez que ça ne marchera pas. Attendez. J'ai une autre vidéo ici. Vous savez que vous ne voyez pas tout. Je vais vous faire écouter. Ok. J'essaie d'aller dans le message. Ok. La vidéo. Non, désolé. C'est par accident. C'est par accident. Je suis en live. Ecoutez. Ecoutez. Partagez. 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 C'est pour ça qu'on l'a enlevé. Mais, pourquoi on l'a enlevé? Je répète encore l'inconsistance de nos dirigeants, comment tu peux avoir des projets comme ce que tu as avec, et que tu reçois les conseillers de l'ambassadeur de France en matière de sécurité et stratégique pour ça? C'est incroyable! Et quelqu'un veut nous s'asseoir pour faire la campagne de Numbuya, hein? Pendant l'impression qu'on va conduire avec quel projet? Quel projet de Numbuya? Quel est son projet? La matière de ce front qu'on meurt pour la défense de la constitution. Un agent étranger n'a jamais développé un pays dans l'esprit de l'humanité. C'est au moins un seul pays dans l'esprit de l'humanité qui a été développé par un agent étranger. Numbuya, c'est un agent étranger. Que me demande le contraire? Que mon ami conne me demande le contraire? C'est un agent étranger. C'est un légionnaire. C'est-à-dire un soldat français en réserve. Qui a fait allégeance aux drapeaux français. Que me demande le contraire? Il faut arrêter ça. Vous l'inventez. Les gens regardent l'Afrique, on nous les garde dans le monde. Dans le monde, on nous les garde. Simandou, Simandou, Simandou. Depuis que le M. National a développé un pays dans le monde. Vous l'appelez quand on lançait le peuple de Cameroun? Quand des billets, le Président, le Président, le Président Cameroun, il n'est pas plein. Vous savez ce qu'on disait? C'est ça. Il faut faire attention. Nous disons qu'il faut développer le pays. Nous avons les matières premières. Nous avons la ressource. On veut des plans de développement. Nous ne voulons pas des plans de croissance. Exact. On veut des plans de développement. Comment tu vas développer un pays quand tu ne comprends pas pourquoi ce couture-là dit non à la France en 58? Oui. Mais je veux savoir. Quand nous disent que les Guinéens sont trompés, qu'ils nous disent qu'ils ne sont trompés. Qu'ils nous disent? Oui. Ils ne sont pas trompés. Et le destin de la Guinée est inscrit dans le nom de ce couture-là en 58. Personne ne va... C'est-à-dire que vous venez de donner une autre trajectoire à ce pays. Vous perdez votre temps. C'est tout. Et les Français le savent si bien. Les Occidentaux le savent si bien. Comme ils ont puni Haïti. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Pour faire payer Haïti. D'avoir organisé la première révolution portée par les éclairs. Qui a humilié l'Occident contemporain. On a décidé, on a joué qu'on va faire payer à ce couture-là. Pour tuer ce qu'il a dit le patriotisme. Pour l'africanisme. On va le faire payer. Si les gens ne le savent pas. Ce sont les éléments de base de l'ajout pour le type mondial occidental. C'est ça. Alors je sais. Depuis là, il fait des tournées dans le pays. Il va rencontrer les veuves. Il va rencontrer les femmes. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est ça. C'est la faille. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Et à ce jour-là. Les gens qui t'ont mis l'avant de couper ta tête. Tu ne connais pas les Français. Tu ne connais pas les Français. D'ailleurs, il est dans l'Afrique. On vit beaucoup d'États maintenant. Parce que même au niveau aujourd'hui, les forces humaines, ça ne va pas au point de se barricader avec son résidu de force spéciale. Ça va aller comment ? Mais ça va aller comment ? Ça va aller comment ? Parce qu'à partir du moment, il va être président. Pour se présidentialiser. Il n'y a que la France. Pour le présidentialiser. Et pour ça, il va tous les céder. C'est aussi simple que ça. Et la France a commencé par la francophonie. Mais bien sûr ! Faites-tu que pourquoi ? On lève ses sanctions. Mme. Et on nous dit qu'il est l'ami de Paul Kagame. Mais la présidente de la francophonie, c'est qui ? C'est Mouchi. Il va vous vendre. Prélui ! «Kagame est un modèle en quoi ? » C'est un modèle saad. «Kagame, c'est un modèle saad. » « Quelques personnes sur les exemples de Kagame, c'est un modèle ? » « Le leadership. » « Mais vous voulez la personne ? » « Mais viens vous de la personne. » « Mais pour nous, c'est quelqu'un, c'est une ronte pour la fi. » « C'est-à-dire, c'est une ronte pour l'Afrique. » « Je ne vais pas essayer de le dire depuis des années. » « Oui, Kagame. » « C'est un modèle en quoi ? » C'est gagné propre. C'est propre. Quelle idée de chiffre ? Quelle idée de chiffre ? Vous voyez ce qu'il fait là dans les grands lacs ? Si on prend l'exemple au modèle, qu'on assume les conséquences, continue la leçon. C'est le modèle qu'on prend, continue la leçon. Alors maintenant, c'est que tout vient de gagner. Combien d'arrives au pouvoir et quels ont les jours ? C'est ça que vous voulez pour l'Afrique ? Elle dit, tu te m'entends au pouvoir en vendant le continent ? Moi, je n'ai pas mon souffle encore. Je vous ai dit, rien de bon ne sortera de bouillard. Je vous dis, rien de bon. Rendez-vous, 5-10 ans, on verra. D'accord. Merci, merci à vous, Président Badakani. On va faire quoi ? On va refermer définitivement cette réflexion, peut-être aussi cette production. Abdoulaye Kone, un mot pour sortir. Écoutez un guignol. Voilà, écoutez-le. Écoutez ce guignol. Est-ce que l'on va voir, Docteur Abdoulaye Kone ? Partagez. Il y a un guignol du CNRD au Canada, là, qu'au docteur. Oui, oui. Bonsoir. Allez-y, docteur, un mot pour sortir, je vous en prie. Je peux intervenir ? Oui, allez-y, allez-y rapidement. Voilà, écoutez le guignol, là. Un mot pour sortir, vous avez écouté les contributions, les réactions des uns et des autres sur le plateau. Merci beaucoup, M. Fabrice. Écoutez-le. Je remercie tous les panélistes, et je vous remercie, vous, à votre tour, de m'avoir invité pour apporter beaucoup d'éclairage sur assez de sujets. Mais je pense qu'il reste encore assez. Et je suis disponible, et je serai très heureux d'être confronté parmi vos amis. Un pharmacien. Écoutez-le. 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 On va s'arrêter là-bas. Voici ce guignol qu'il y a au Canada, qui est docteur, je ne sais pas, pharmacien, qui dit que c'est les leaders politiques qui demandent aujourd'hui le changement, qui ont demandé les militaires à prendre le pouvoir. Ok. Nous sommes d'accord. Ils n'ont pas dit à Mamadi de prendre, c'est-à-dire de changer la donne pour se maintenir. Ce guignol qui se dit docteur, flanqué au Canada. Qui dit que non, c'est les gens-là. Ok. Où est Seloudal aujourd'hui ? Où est Sidi Atouré ? Où est le FNDC ? Voici des mabouls qui sont flanqués au Canada, qui passent sur les panels, racontent de n'importe quoi. Qui racontent de n'importe quoi. Suivons la deuxième partie. Ce que ce guignol était en train de dire. Qu'est-ce que c'est le contexte qui a mis à Mamadi d'ouvrir à la tête de la Guinée ? Il se voulait aussi que Alpha Poli avait été soutenu sur l'élection financée entièrement par la France. Oh, il a... Bon, désolé, qu'il est en Belgique. D'accord. Mamadi d'ouvrir depuis qu'il est là, il a fait des réformes. Écoutez-le. Très, très, très sérieux, comme je vous dis, les fonctionnaires guinéens, on pouvait se voir aujourd'hui sous fonctionnaire sans avoir passé un travail. Et voici le guignol encore qui dit que Mamadi a fait des réformes, que c'est maintenant que tu ne peux pas être à la fonction publique sans passer par un concours. Tes ministres, les faux ministres, avec les diplômes qu'ils ont là, ils ont passé quel concours ? Un guignol comme ça qui se flanque dans les panels, qui se dit qu'il est pharmacien. Mamadi a mis combien de personnes à la retraite ? Il a recruté combien de personnes ? Les directeurs, les DAF qui sont là-bas aujourd'hui, ils ont passé quel concours ? Un guignol comme Aboulaye Kone, flanqué. Tu ne vois pas la situation du pays ? Les détournements ? Hey, Mamadi a fait des réformes. Mamadi a fait des réformes. Bande de guignol. Mamadi a fait quelles réformes ? L'administration aujourd'hui. Allez-y dans un département ministériel. Vous allez avoir honte. Ils vont vous présenter une directrice ou un directeur. Ça dit, vous-même vous serez choqué. Lui-même qui dit qu'il est docteur. Regardez-le. Comme un blogueur. Regardez-le. Quelqu'un qui dit que non, il est docteur. Et ce sont des guignols pareils. Qui sont là à dire, oui, Mamadi, nanani, nanana. Parce que lorsqu'ils vont, ils ont accès. C'est leurs amis. Un zéro comme ça, la côte à toi, tu es docteur. Docteur de quoi ? Docteur en quoi ? En mensonge ? Un guignol comme ça. Mais si vous pensez que ça va marcher, ce qui doit être clair pour vous, ce qui doit être clair pour vous, Mamadi, quand il a fait son coup d'État, il n'est pas au-dessus des guignées. Il a été clair qu'il ne sera pas candidat, qu'aucun membre du CNRB ne sera candidat. Et que le délai donné qu'ils vont respecter, à partir du 30e décembre, les Guinéens aussi, ils vont lui répondre. Les leaders politiques aussi, ils vont lui répondre. Ce ne sont pas des modèles pour s'asseoir et regarder un groupe d'incompétents, de vouriens, qui est en train de plonger le pays dans le noir. Non, nous n'allons pas l'accepter. Ça, soyez rassurés. Soyez rassurés. Famille, c'est Dieu qui est fort. Les anciens dignitaires, Dieu est avec vous. Vous ne serez pas humiliés. Même ceux qui étaient opposés à vous, ils vont vous regretter. Vous avez vu au niveau de la douane, Mamadi Doumbouya est venue. Du ministre au planton, ils ont tout changé. Du ministre au planton, je vous avais parlé même hier les recettes de la douane. Je vous ai dit combien de conteneurs sortaient chaque jour au port de Conakry en 24 heures. 250 à 350 conteneurs par jour. La douane faisait des recettes. Et le président Alpha Condé avait ordonné que même les responsables, même les ministères, s'ils ont des conteneurs, que ça soit dédouané, qu'on ne dit pas non, il y a la lettre qui est venue de tel ministère. Le président Alpha Condé avait mis fin à ça. Vous savez, les détournements, c'est là. Des individus au nom des ministères pouvaient faire entrer autant de conteneurs. La douane ne faisait pas. Et le président Alpha Condé avait mis fin. Les statistiques sont là-bas. Les recettes de la douane avant le coup d'État est maintenant. Vous entendez ? Yeah ! Vous m'avez entendu ? Vous avez vu ma vidéo ? J'ai dit que le pays est dirigé par des incompétents, des gens qui n'ont aucune notion, des gens comme Bala, qui s'est fait passer pour le ministre de la Justice. Pourtant, c'est l'homme le plus corrompu de la Guinée actuellement, Bala Samoura. Vous avez entendu qu'il y a un groupe au niveau de la douane qu'ils ont détourné plus de 800 milliards de nos francs. 800 milliards de nos francs. Ça ne donne pas des mots de tête. Ça ne donne pas des mots de tête. 800 milliards de nos francs. Famille, pourtant, ce sont ces gens-là qui sont venus ici parler de Gabéji, prendre les docteurs Kassori, les Damaro, les docteurs Diané, les jeter en prison sans faire d'enquête parce qu'ils sont forts. Un petit groupe au niveau de la douane. On parle de plus de 800. 800. Imaginez, 15 000 enseignants contractuels. les salaires de ces gens-là, si vous prenez mensuellement, c'est-à-dire le salaire de ces fonctionnaires-là, ça n'atteint même pas 40 milliards. Imaginez, on parle de 800. 800. Ce qui veut dire le salaire de ces enseignants contractuels dont le CNRD est incapable de payer. S'il y avait une bonne gestion, cet argent-là, on pouvait payer les enseignants contractuels. On n'allait même pas parler de ça aujourd'hui. mais c'est pour vous dire que ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Mais un petit groupe. Mais Birinara, on vous a dit ici, les recettes de la douane, ça part où ? Ça ne part pas au trésor. Ça part à la présidence. Lorsque les individus, les incompétents, gèrent le pays comme une entreprise privée, ce sont les conséquences. Je ne sais pas. 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 Mon ami, nous avons besoin d'un milliard. Donc, envoyez à la présidence ou bien il y a des mouvements de soutien. Allez-y. On nous dit, il y a des gens, ils ont effacé des données, ils ont fait ceci, cela. 11 ans du régime d'Alpha Condé, on n'a pas entendu de telles bêtises. Près de 1 000 milliards. Non, non, non. Quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Vous êtes venu tuer des Guinéens ici. C'est pourquoi je dis souvent Vous avez pris des armes qu'au nom de la bonne gouvernance, au nom de la démocratie, je ne sais au nom de quoi. Aujourd'hui, la situation du pays, tous les régimes qui se sont succédés, nous n'avons pas vu autant de gabégies que vous vous êtes en train d'enregistrer aujourd'hui. Flagrant, les humains poussent aujourd'hui un peu partout à Conakry. Les responsables du CNRD achètent les maisons un peu partout à l'étranger. Ils ont tous leur famille à l'étranger. Hier, je vous parlais de l'affaire de drogue, non? Peut-être qu'hier, quand j'ai parlé, aujourd'hui, on a entendu dans les médias qu'ils ont condamné deux Nigériens. C'est comme si Bala Samoura dit à ses procureurs à condamner Damaro à commencer à parler, il faudrait faire quelque chose. C'est quand j'ai parlé de la corruption de Bala Samoura qui travaille avec des procureurs, qu'à chaque fois, à chaque fois, nos agents arrêtent des individus impliqués dans ce sale boulot. Bala Samoura aussi ordonne à des régisseurs pour libérer ces Sud-Américains, ces Nigériens, ces deux Sénégalais qu'on vient de condamner on dit pour trafic de drogue. Mais Bala Samoura, il y a des documents ou tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des documents qui sont là. 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 Bala Samoura, qui est un fils qui est là. Bala, avant l'arrivée du pouvoir d'Alpha Kondé, tu avais quoi ? Muntez des bourreaux. Muntez des bourreaux. Même Alpha Kondé, le président Alpha Kondé en partant pour la Turquie. Bala ! Son ordinateur, sa mallette, son passeport, tu as tout pris. Mais Bala a dit que je ne crois pas. Hé, Dieu est juste. C'est pourquoi quand j'entends les imams qui disent aux gens que Dieu est juste. Dieu, tout ce qui est juste, c'est ce qui est dans le courant. Dieu est juste. Il y a des cartons et il y a des cartons. Il y a des cartons. Il y a des cartons. Donc, il y a uman de Nord africa. Il y a des cartons. 4-4, paradot, ou des ballons. Il y a des cartons. Il leur an est pas. à qui le croyant de pardonner musulmans à rassabali oui mais on a figuia qu'on n'aura mais guerre n'aimé le modèle namou saver un courant à yoyo menger la monnaie à kini kini mais allons seulement je vous ai dit depuis le départ je dis vous n'arriverez pas aux chevilles du fameux eux ils ont étudié eux ils ont un savoir-faire les gens que vous êtes en train d'humilier ou l'oïe altérée à lignal à feu à yoyo matou je vous ai dit arrivé à un moment donné on n'a pas besoin d'expliquer au peuple de guinée fait général ça n'a compté pas à son âme était là pendant des années vous rappelez quand le peuple s'est levé un jour vous demandez appeler le changement et que l'ancien accruité avait été mis premier ministre là il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu ce temps peut-être qu'ils étaient bébés donc c'est pour vous dire que les leaders n'ont même pas besoin d'appeler la situation les conditions de vie des guinées aujourd'hui il y a des pères de famille depuis qu'on les a limogées ils sont à la maison ils sont pas une autre famille nous avons des pères de famille radier des pères de famille mise à la retraite jusqu'à présent ils ne reçoivent rien du tout tous ces pères de famille sont assis imaginez plus de 19000 personnes ceux-ci là un fonctionnaire quelqu'un qui avait son véhicule de service un beau matin à travers le coup d'état des vouriens qui n'ont pas étudié des bonnariens ils viennent y mettre ces gens à la retraite le parcours de ces gens depuis toujours qui se réveillait très tôt le matin aller à l'école aller à l'étranger étudier ils se sont retournés au pays pour servir la république et un groupe d'incompétents de vouliens d'arrogants ils mettent ces gens à la retraite vous pensez que ces vieux là aujourd'hui 65 ans 70 ans 75 ans assis voient leurs conditions de vie vous pensez que quand ils vont pleurer à la soubana watala vous vous pensez que vos marabouts là vos féticheurs que vous faites venir là devant la soubana watala c'est pourquoi je vous dire quand à la soubana watala c'est après ça c'est la kun faya kun tous nos moments là allez-y vous avez vu quand vous ils veulent même pas que les gens aillent dans les marchés pour faire des micro-trottoirs mais eux quand ils veulent faire des campagnes de propagande regardez zerekore parce que le fanfaron le guignol de amara devait partir on ordonne aux commerçants de fermer les boutiques on ferme les écoles on ordonne aux directeurs de faire venir les enfants ça dit y'a pas cours venez on envoie des magbana des véhicules de transport commun pour aller chercher les enfants dans les écoles pour venir remplir les places publiques vous même vous savez que les enfants là qu'est ce qu'ils savent les enfants de 10 ans 11 ans 15 ans moins de 18 ans qu'est ce qu'ils savent de la constitution ou ou des conditions de vie de guiné aujourd'hui parce que c'est les parents qui s'occupent d'eux ils n'ont pas de facture à payer rien ils vont venir vont crier l'état de nos routes amara lui il monte dans l'avion il ne prend pas la voiture pour aller on loue des avions mais amara ne monte jamais dans la voiture pour aller parce qu'il est conscient banque c'est-à-dire banque de guignol vous savez la situation que traversent les guignons aujourd'hui osmane diallo osmane gawal golo gémé 10 mille fois parce que tu as insulté je sais que tu es un disciple de osmane gawal toi osmane diallo là osmane gawal golo gémé 10 mille fois amara golo gémé 10 mille comme vous êtes insolent et moi je suis écouté quand vous venez insulter ici moi y'a pas de problème ça vos patrons là vos bandits vos guignols de osmane kaya ça eux je vais répondre parce que tout le monde est conscient ici que moi je suis là juste à expliquer voilà je ne rentre pas dans vos bêtises voilà il faut répéter encore je vais encore doser sur ton osmane kaya la situation du pays aujourd'hui au lieu qui au lieu de prendre les avions pourquoi vous ne partez pas en route avant le coup d'état et maintenant donc les leaders politiques je vous ai dit les leaders politiques ces gens ils ont déjà dans les taux tiroir le jour que vous allez faire des déclarations ils vont dissoudre les partis je vous ai dit c'est la force pour eux tant qu'il n'y a pas de rapport de force les bandits là ne vont pas plier et ça soyez rassurés lui abdg elle le présent c'est l'udale il ne faut même pas chercher à tourner à côté si ces gens là ils avaient des moyens vous ne serait même pas en vie aujourd'hui le président alpha qu'on est pareil si le cnrd avait des moyens le présent alpha qu'on est ne serait pas en vie aujourd'hui vous devez unir vos forces face à ces gens là oubliez l'affaire de partis eux c'est dans la bouche ils ont dit le fndc mais le fndc ce qu'on dit là bas et brem diallo c'est sonique et mangé les autres qu'ils ont pris mais le fndc ils sont intacts c'est pareil pour les partis politiques le fait d'avoir peur qui vont faire de communiquer déjà que vous avez quelle force aujourd'hui vulgarisation de l'avant projet c'est vous en principe vous les politiques tout ça là c'est pour vous mais pour vous dire que vous êtes avec des voyous vous êtes avec des incompétents eux ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire ils n'entendent pas c'est que ce qui s'est dit hors de la guinée vous avez vu quelle vulgarisation ou parler de la constitution sans les leaders politiques sans les leaders politiques sans c'est l'eau d'aller sans les leaders du rpg sans la société civile des guignols du cnrd dans sa à lui seul le cnt ils ont décaissé 65 milliards pour aller se promener à l'intérieur du pays donc c'est pour vous dire donnez vous les mains soyez déterminés comme en 2009 face au cndd mais si vous pensez que oh nous on veut pas s'associer oh si on fait ça et qu'est ce qu'ils ne vous ont pas encore fait jusqu'à présent ils ont mis vos amis en observatoire parce que eux mêmes ils ont peur des grands partis politiques si vous voyez que les autres là qui n'ont pas d'importance ils les ont dissous et ils ont mis d'autres observatoires c'est parce qu'ils savent que ceux ci là ne peuvent rien mais l'union des forces vivent des grands partis politiques le problème vous savez c'est là moi j'ai dit que ces gens là c'est des malhonnêtes on dit non il n'y avait pas la démocratie autant d'alpha qu'on dit on a mis des responsables de fndc en prison et le présent selouda lé n'était pas bien traité on dit il n'y avait pas la liberté d'expression les bandits la viennent ils ferment les médias même qui les ont soutenu les mêmes bandits la viennent ils cassent la maison de l'accelouda les mêmes bandits la viennent ils viennent soulever des dossiers de je ne sais quoi pourtant s'il ya quelqu'un qui devait le faire c'était le présent faconder mais lui ne l'a pas fait donc c'est pour vous dire que ces gens là ne vont pas changer ok seul le rapport de force et le peuple aujourd'hui en amare le peuple de guinée est fatigué tous ces gens qu'ils font sortir vous voyez c'est des enfants c'est des enfants qui ne connaissent rien mire par la toro perde famye par la toro mungye par la toro makiti barakhororo et baradouan sarirati oua meri 800 milliard mirende et nanandetoner kudouan reset yo muna la gine kobri a temane a gouroumane mbouyoma koulou pas kennerena mène bambatouane nana nera dix changement faute yo mou fama oma lidé mbouyoma moutan nara mwayen feyiki moutan nere na fote ta aske mwa watoro en nara bar mediya yra population bilinoumine yamemane merindera a yitana mène intana be kalaginera konto filira mara kalaginera souci mara moutan be nana maseymane birimbe moutan nara sotoma attendez ah le batard là je vais le banni pour de bon on va continuer ne le répondez pas je le banni on continue parce que j'aime pas vous savez vous dites que je ne voulais pas me voir insulté voilà c'est fini pour lui ne le répondez pas moutaneré nabe moubo mura bor nana famouma c'est comme l'équipe nationale le sili les primes amoussoma me guio yira l'amour de notre patrie l'amour de notre patrie l'amour de notre patrie c'est comme le football on m'a torse sili ils ont perdu ça nous a ça nous fait mal c'est pareil pour l'état aussi la guiné n'a kiya nare moubo moufama la guiné malide bafe la guiné kéra moungey birina nama a ramine pour dire trop c'est trop trop c'est trop mamadi doit dégager le cnrd le cnrd ce sont des voleurs la guiné kabirina nama a ramine moua demagogie luna signa ya guire parce que c'est ce qu'ils veulent diviser pour mieux pour mieux régner diviser pour mieux régner donc c'est ce que les guinéens doivent comprendre nous qui sommes ici là c'est parce que nous aimons la guiné les gens savent ce que moi je fais ici moi mon uber le temps que je prends souvent pour faire des vidéos ou écouter les gens parler de la situation si je prenais tout ce temps à faire le uber j'allais peut-être aller me coucher à dubaï aller me coucher en californie aller me coucher partout où je veux oublier mais c'est chez moi je ne peux pas oublier la guiné c'est chez moi même b kedi na nira ma culture mon identité c'est là-bas la guiné nara donc c'est ce que les idiots là qui parlent oh tatiya là-bas oui dieu nous a donné cette chance là aussi parce que en guiné les gens ne peuvent pas parler mais si nous appelons les gens mire mini mané awa ega ou mouyara sinon sinon on ne comptait pas pourquoi ils sont contre nos pages aujourd'hui ils sont contre nous même moi j'ai été victime combien de fois de ces voyous là donc les militaires c'est ce que je vous ai dit restez unis vous même vous voyez la situation aujourd'hui vous n'avez plus de primes on vous a promis 100% où sont les 100% les militaires quand on dit un militaire c'est la hiérarchie où est ce respect aujourd'hui un caporal des forces spéciales peu giflé un colonel de l'armée rien n'y sort regardez les braquages regardez les braquages aujourd'hui même la nuit là ils ont braqué quelqu'un je crois que vous avez vu sur la page attendez pour vous dire le pays à la ramou mali voilà que dieu nous aide à la ramou mali vous avez vu que l'un des importateurs du jus tropique vient d'être enlevé vous avez vu que l'un des importateurs du jus tropique vient d'être enlevé pas des inconnus pas des inconnus lourdement armés un motard a été tué par balle ça c'est en guinée chaque jour qu'on se réveille ce sont ces nouvelles là des inconnus lourdement armés personne n'a les armes si c'est pas les forces spéciales lorsqu'ils sont en manque d'argent ils vont parce que c'est la police n'a rien ils sont libres la jeune amérique n'a rien aujourd'hui à part les gens de bala samoura ceux qui s'habillent comme les forces spéciales à part eux vous partez dans les commissariats aujourd'hui ils n'ont rien les anciens kalash il n'y a rien dedans ils ont tout pris à l'intérieur jusqu'à Konakry vous entendez des braquages rien ne sort on n'arrête personne c'est ce qu'on appelle la liberté quand maman dit qu'il est venu libérer les Guinéens c'est ça c'est ce qu'il appelait voilà le changement donc moi franchement que Dieu nous aide la situation du pays là que Dieu nous aide et voilà le nommé Aboulaye Koné le fanfaron je vois maintenant pourquoi voici des gens qui sont conseillés au CNRD qui se dit qu'il est pharmacien je comprends maintenant les décisions bêtes du CNRD de fermer les pharmacies par terre sans faire une étude sans évaluer les choses ils sont venus ils sont tombés sur les commerçants même ici aux Etats-Unis dans toutes les boutiques il y a des comprimés qui se vendent dans des boutiques ici mais il y a de ces produits c'est uniquement recommandé par le médecin vous partez à la pharmacie si c'était comme ça que le CNRD avait procédé tout le monde allait les soutenir mais la manière dont les guignols à travers ces imbéciles flanqués de l'autre côté ce sont ces gens là qui les recommandent oui prenez telle mesure vous avez vu le jeune qui est mort la dernière fois lorsqu'aujourd'hui vous avez des douleurs vous ne pouvez même pas aller prendre des calmants aujourd'hui ils ont tout fermé et lorsque vous n'avez pas les moyens vous avez vu le monsieur qui est mort à l'hôpital la dernière fois donc ils ont même arrêté 3 médecins il y a de ces aujourd'hui quand tu as des maux de tête tu peux courir tout de suite aller dans une boutique il y a des comprimés que tu peux prendre le temps de te rendre à l'hôpital mais chez nous il n'y a pas eu d'études les balas samoura ils ont fait ce qu'ils voulaient ils sont allés à Medina malgré que les commerçants ils ont fermé les boutiques donnez le temps aux commerçants vous savez aujourd'hui les banques n'y a même pas de confiance tu vas aujourd'hui tu mets de l'argent tu veux y retirer tu as les mille problèmes donc il y a beaucoup de commerçants qui gardent leur argent dans ces magasins les pandis les soi-disant responsables de la gendarmerie balas samoura son équipe ils sont allés voler parce que moi je n'appelle pas ça ils sont allés voler l'argent des commerçants et fermer détruire leur business imaginez quelqu'un qui a passé 30 ans à chercher il était dans ce domaine même si on veut changer ce n'est pas la manière c'est à dire vous prenez tout son héritage vous ne voyez pas qu'il se fait mal c'est ce que eux ils appellent la refondation pendant que ces bandits eux-mêmes sont en train de construire des immeubles un peu partout envoyer leur famille à l'étranger c'est ça la refondation c'est ça la refondation nous sommes tous des Guiniens personne ne va changer cela nous avons intérêt à nous aimer nous avons intérêt à nous aimer comme les enfants d'un homme c'est à dire père de famille nous devons tous dire nous devons tous dire nous devons tous dire nous devons tous dire chrétiens, musulmans, païens nous devons tous dire mais Dieu, c'est ce que je dis Dieu n'a pas créé ce monde là comme ça au hasard il a envoyé des livres la Torah la Bible le Saint-Courant c'est comme la constitution de chez nous et quand vous prenez ces trois livres là tout est similaire bonne conduite bonne conduite et rafi fani rabat faire les bonnes choses des dames mais si nous sommes là pour dire hôtel moi je viens de la forêt moi je viens de la haute guinée tant oublions ça le mérite c'est pourquoi nous avons des écoles vous voyez en fin d'année quand les enseignants font les placements le meilleur on dit son nom personne ne s'est plaint parce qu'il a mérité il a étudié la gestion du pays aussi tant que nous ne mettons pas le mérite devant la guinée Mamadi est venu tous ces amis vagabonds à l'étranger tous ces vagabonds sont rentrés regardez les directeurs ils ont fait venir tous les vagabonds de l'occident on les a nommés directeurs lorsque vous prenez les gens comme les Boundou des gens qui se disent qu'au docteur docteur en quoi ? en mensonge parce que Boundou c'est pas lui qui avait dit que Jeunab Nabaya avait détourné 200 milliards et pourtant il est rentré en Guinée il n'a pas prouvé donc mettons le mérite nous avons des guiniens qui n'ont jamais voyagé qui n'ont jamais voyagé mais qui sont compétents eux ils n'ont pas eu leur diplôme à la Sorbonne ou je ne sais à la Hava mais eux c'est en Guinée l'administration ils maîtrisent lorsqu'on met ces gens-là de côté ceux qui ont la maîtrise pour aller prendre des toccards pour prendre des toccards c'est ce qui fait notre retard aujourd'hui parce que et en plus il n'y a pas de mérite dans les conditions normales est-ce que des Vauriens qui sont là aujourd'hui les Djibas doivent parler devant tous ces guiniens compétents tous ces technocrates c'est des Vauriens comme les Djibas qui doivent parler qui doivent piloter le projet Simandou c'est des questions qu'on doit se poser comment la Guinée peut avancer avec des Vauriens comment la Guinée peut avancer avec cette équipe d'incompétents de Vauriens eux ils sont toujours là à accuser les anciens mais il faut comparer les temps moi je ne dis pas que tout était rose au temps d'Alpha Condé mais le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias la démocratie et ceux qui gèrent la chose publique nous devons les critiquer nous devons dire nous ne sommes pas d'accord nous devons dire c'est ce qu'on veut nous devons dire ce que vous avez fait c'est pas bien c'est ça la démocratie mais c'est Vauriens ils sont allergiques aux critiques ils ont tout dit sur les anciens ici Agnès docteur Kassori le génie créateur lui il est en prison aujourd'hui mais le projet Agnès est où aujourd'hui celui qui a créé et on aidait les pauvres les veuves des handicapés on les aidait dans le programme mais où nous en sommes aujourd'hui il n'y a plus de fonds il n'y a rien ça ne fonctionne pas mais comment la Guinée peut s'en sortir avec des mentors c'est-à-dire des gros menteurs des manipulateurs comment la Guinée va s'en sortir on a des talents des jeunes compétents et si on ne met pas le mérite devant Mounabe tu les entends aujourd'hui le recrutement des forces spéciales c'est un danger pour la république on a jugé les dadis là on a parlé de recrutement de Caléa mais si on vous dit aujourd'hui le recrutement des forces spéciales est-ce qu'il y a eu un un recrutement national pour dire voilà venez mais les forces spéciales aujourd'hui c'est plus de 4000 personnes 4000 personnes quand est-ce qu'ils ont recruté toutes ces 4000 personnes mais ça on vous dit aujourd'hui 90% des éléments des forces spéciales sont tous issus de la même région vous allez dire quoi c'est pas un danger pour la république 90% des éléments des forces spéciales viennent de la même région vous trouvez pas ça un danger pour la république donc quand c'est là je vous dis nous devons faire beaucoup attention vous voyez les soi-disant communiquants du CNRB sur Tiktok les propos qu'ils tiennent les discours qu'ils tiennent pourtant c'est leur patron qui disait le 5 septembre les guinéens ne se parlaient pas si des gens font des erreurs moi je pensais que si eux ils étaient réfléchis ils devaient raisonner ces personnes là mais ils ne devaient pas faire pareil comme ces gens mais non ça fait partie du plan du CNRD parce qu'ils ne vivent pas parce qu'ils ouvront un an louvement car soudent l' Sailor parce qu'ils зна snacks c'est eux ils ne pouvont pas ils ne vivent pas c'est où ils se lèged il faut voilà les gens font il faut qui ne fais plus par exemple qui incarnt quifinden pour travailler et qui ont augmenté Mouamilou ka ka lu nyan, kela ou oufè Donc, argument lewe Argumano kourouni Mouansi kanani bla oufè Ambembal neflalo Sanankouya ou lèterè Sosolu beka, sosolu Al sabari niyamika Konakiri, benanini Sosolu ka dou di bema Albembal ne, ambembal Kasini koko beke Sekoutou lèterè yo Nko basse kote gynel tre Albro si la sekoutou lèkoro Ko sekoutou lèkoro falmantere Nko c'etait les femmes de la basse kote Ki faisa de sekoutou lèm fo Donc, kao le fo ku la gynel su Kote, anya bla de kote Anka kaka dya Enyon nyele, le mérite Pour dire, ah so gynel la Seyen gerzé, il mérite Ah so gynel la, seyen peul, il mérite Soutenole, ah so gynel seyen malenke Il mérite, ah so gynel Seyen sousou Donk, anka kaka wole ke Pou ke la gynel so Dan se situation Men nama wole ke la gynel te wayo rosi Mwomo ya fala, ah nan Alta anfe, a kenita, a bonita Men, il e re mounke la Sa il a kou e di a dony Yani ye to tafo, itafo Ile mounke la Ile ko ki mandi dony Kou do ke to Kou do ke to Kou nyuma do ke to Atira si kamiri Ah, diantere milla Nkou fakarsayetane Ile emi fola fona Ile emi fola Ofona ole fola Toi tu dis que l'autre ne t'aime pas L'autre aussi dit que tu ne l'aimes pas Mais il faut Mener des actions Envers la personne Pour que la personne se rende compte Que ce qu'il pense de vous Ce n'est pas ça Mais lorsque vous agissez De la même manière C'est ça le problème guinéen Nous aimons tous la guinée Parce que On ne veut pas prouver A l'autre L'amour Du prochain Oui Chacun on va se renfermer La forêt se renferme La haute guinée se renferme Le footer se renferme La basse copse se renferme Pourtant nous sommes tous des guinéens Il faut que nous changeons Nos manières de faire Mais si nous ne le faisons pas C'est la guinée qui perd Ce sont des vouriens Comme ceux qui sont là aujourd'hui Qui vont gérer le pays Regardez Parmi eux il y a tout le monde Un peu en quelque sorte Parmi eux C'est le rendez-vous des vouriens C'est le rendez-vous des vouriens La transition CNRD Donc Il est temps que Les guinéens se réveillent Cette transition A trop duré Trois ans de transition Nous avons connu des transitions Le capitaine Moussa Dadis N'a fait que moins d'une année Ça dit onze mois Le général Sekouba Qu'on a été une année Les deux Ils ont été présents de la transition Ils n'ont fait que deux ans Mais Mamadi et son équipe Plus de trois ans aujourd'hui Il ne reste que 40 jours S'il y avait la volonté Vraiment d'organiser des élections Et parti Ils n'allaient pas faire tout ce temps Le Gabon Leur coup d'état Ne fait même pas une année Ils viennent de voter Au Gabon Pour la nouvelle constitution Ils sont allés au référendum Pour la nouvelle constitution Ceux qui ont envie de faire du sérieux Ne font pas du bruit Au Gabon Ils ne sont pas allés Campagne présentielle Pour dire le président d'attention Mais aujourd'hui Regardez les guignols A travers la Guinée Mamadi Doumbouya Au XXIe siècle Qui va accepter au XXIe siècle Comme Mamadi Doumbouya Président de la République de la Guinée Et quand même Respectez-nous Même président de la transition C'est une insulte pour l'armée guinéenne Nous avons tellement de cadres compétents Au sein de l'armée Que dire aujourd'hui au XXIe siècle Mamadi salut le président de la transition C'est-à-dire ces guignols Ne pensent qu'à leur vente Ils ne réfléchissent pas Sous-titrage Société Radio-Canada